... Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous même, et bienvenue dans ce troisième live du MOOC Vignet 20. Aujourd'hui, nous faisons le live sur le module oenologie et nous recevons Bruno Blondin et Laetitia Moult qui vont répondre à nos questions. Live un petit peu particulier puisque nous n'avons pas pu le faire mardi comme prévu. Voilà, nous devons le diffuser qu'aujourd'hui, veuillez-nous en excuser. Et encore plus particulier puisqu'il ne durera qu'une demi-heure et que nous allons le faire du coup en deux langues. Du coup, aujourd'hui, il y a Diane à mes côtés qui va pouvoir faire la partie en anglais et moi-même la partie en français en simultané. Bonjour Diane. Bonjour. Hello everybody, my name is Cao Jian and I'm a student majoring in Viticulture and Enology in Winifor Euromaster program. And today, I'm happy to ask questions here. Merci beaucoup. Première question, je vais m'adresser du coup à Laetitia. Il y a une question qui porte sur l'égrappage dans la vinification des vins rouges. Le cours sur la vinification traite exclusivement des bais de raisins, ce qui laisse penser, bien que ce ne soit pas dit explicitement, que la vendange a été préalablement égrappée, c'est-à-dire on a enlevé la rafle. Est-ce que tu peux nous parler des différences quand il y a la rafle ou quand il n'y a pas la rafle et des techniques utilisées dans ce cadre ? Oui, bien sûr. Donc, on peut choisir de vinifier avec ou sans la rafle. Alors, c'est des choix de ces stratégies de vinification. Si on vendange de façon mécanique, la vendange est déjà éraflée. Donc, il y a quand même une grande quantité de vin qui est faite de cette façon de verre rouge. Par contre, il y a quand même de nombreuses régions où on choisit de garder la rafle. Alors, quand on choisit de garder la rafle, il y a plusieurs méthodes de vinification. Il y a une vinification qu'on appelle la vinification carbonique. Donc, c'est une vinification où on va travailler sur la grappe entière avec la rafle. Il faut faire attention que la grappe ne soit pas abîmée pour ne pas qu'il n'y ait de jus qui puisse sortir de façon à faire une fermentation anaérobie à l'intérieur de la baie. Donc là, à la suite de ceci, il y a plusieurs étapes. Je passe sur l'étape, ça sera un peu long à développer. Mais le vin qui est issu de ces fermentations carboniques va être un vin qui va être très fruité. et un vin qui va être également avec des notes poivrées. Donc, il y a une autre façon de vinifier. On peut choisir de garder la rafle, mais ne pas travailler à macération carbonique, à fermentation carbonique, pardon. Donc, c'est en grappe entière. Donc, à ce moment-là, la rafle, pourquoi on peut choisir de la garder ? C'est parce que dans la rafle, il y a une grosse quantité. Bon, il y a déjà de l'eau. Il y a également des tannins. Et ça, ça va être intéressant dans certains cas. Donc, il est souvent intéressant de garder la rafle pour des vins qui, pour des cépages qui sont, qui ont un contenu, on va dire, tannique qui est un peu moins important, comme par exemple le pinot noir. Ça va apporter beaucoup de choses. Néanmoins, il faut faire attention parce que la rafle peut être aussi, peut entraîner des notes un peu végétales. Donc là, à ce moment-là, bon, il faut faire attention que la rafle, on va dire, qu'elle soit assez évoluée, qu'elle soit mûre. Donc, dans ce cas-là, au niveau du vin, d'un point de vue organoleptique, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un peu plus de composés phénoliques. Mais on va également avoir, en général, des degrés d'alcool un petit peu plus bas parce qu'en fait, la rafle va absorber une partie du contenu. Et on va avoir des vins qui vont avoir, dans certains cas, des notes florales, comme la pivoine. Donc, ça va aussi avoir une influence sur les qualités organoleptiques des vins. Grosso modo, c'est quand même une pratique qu'on fait rarement. Enfin, la majorité des vins, comme c'est vendanger à la machine, on ne s'occupe pas de la rafle. Et après, dans certains cas, on peut se poser la question, en fait, de ce qu'on veut apporter à notre vin. Voilà, et choisir en fonction... D'accord. OK, merci. Hello, Professor Bruno. Hello. And the first question is this. Somebody said that wine is a living being. And what's your opinion about this field ? Yes, some people can say this. Everybody knows that wine actually is not a living cell, or an assembly of cells living. but in a certain way, we can say that wine is a living being because it will evolve during the aging process, and wine after five or six years is very different from the wine you have in the first years after the winemaking process. So, because wine evolves, and wine can respond also to all the action of the winemakers, it is kind of a living being because it is still active, and it is not really alive. It is a chemical reaction that evolves and drives a slow evolution of the wine quality all over time. So, we can't say that wine is a living being. OK, thanks for your answer. And another question is this. Are the yeasts for the red wine enology is the same one for the white wine? they are the same yeasts? So, all the yeasts used in enology, commercially available, are Saccharomyces cerevisiae. So, they are, we can consider, of the same species, except with some exception to this rule. So, for white, or for red, or rosé, we use the same kind of yeasts. But, in some circumstances, you have to use yeasts which are better adapted to a kind of process. And because, for example, white fermentation, white wine, is performed at lower temperature, cooler temperature, than for red, we have yeasts which are better adapted for white, and also better adapted for red, for example. So, this yeast can be a little bit different. So, you can, a wine maker can select a yeast for a special quality of wine, also. Some of the yeasts are better adapted for white one, for some varieties, for example. For example, Sauvignon varieties, some people can select specific yeast that gives a very nice aroma of Sauvignon. So, some yeasts are adapted to specific wine, but, actually, they are all of the same species. Okay, and another question is, is the odor of rotten eggs the degradation of sulfide dioxide by yeasts? And, can this odor be eliminated by moving the wine to another barrel? So, hydrogen sulfide is regularly produced during alcoholic fermentation. It's a natural product of the yeast metabolism. yeast can produce hydrogen sulfide from the sulfur it finds in great must. In great must, it finds, it can find two sources of sulfur. It can find sulfate, sulfate which are naturally present in great must, and from this sulfate, it will produce some amount of sulfide. Some yeasts produce low amount, others can produce, in some circumstances, high amounts of hydrogen sulfide. So, it is a natural byproduct. Sulfide, itself, can be converted into sulfide by the yeast. And, indeed, it can be, in some circumstances, a problem when high levels of sulfide are obtained. So, yeast have different capacity to produce hydrogen sulfide. And, now, now, we can consider that, when we make, now, the capacity of yeast to produce hydrogen sulfide, they can select yeast that have high or low capacity to reduce the risk of high production of hydrogen sulfide. Many laboratories all over the world are producing, or selecting yeast that have low capacity to produce hydrogen sulfide, because it's an important impact on my quality. Okay. Thank you, Professor. Well, another question for Bruno, because, this time, in French, we chose to answer, in French, in French, or in English, in French, or in English, just simply. So, Bruno, I again to you. There is someone who has read that the alcohol content is high, so, more than 13%, so, for that the levures can keep the balance of the inside and outside, it has to synthesize more glycerol, and, therefore, it produces more acides acetics. Can you explain that? Yes, it's a question complicated. Well, in fact, when there is a lot of sucre in the mousse, the levures tend to be a little bit stressed and, therefore, they produce glycerol. And, in fact, there is always a glycerol in the vins, between 5 and 8 g l, the most part of the time. Well, it depends more than the levures that we use, in fact, than the teneur in sucre in the most of the conditions of vinification and the most of the vins that we produce. However, there are some situations of vins who have very high concentrations of sucre, like, for example, the vins moelleux, or the sauter de vin, like this, where the very high concentration of sucre, but, I mean, 300 g par litre of sucre, will train a lot of production of glycerol. But, it's really the case the most extreme. Another aspect, it's the connection between the glycerol and the production of acides acetics. The production of acides acetics, which, for the biologian, is the acidity volatile. Well, it's a little bit coupled to the production of glycerol. There are connections metabolites which make that when we produce a little bit more of glycerol, we produce a little bit more of acides acetics. In fact, it's a parallel to the response to the force of acetics. The levure produces a little bit of acetics in response to the force of acetics. And at the same time, there are interconnections metabolites between glycerol and acides acetics which are not completely elucidates but which can explain that regularly it's a little bit coupled as a phenomenon. And it's something that we will seek to favor or, at the contrary, to diminuate? At the contrary, we will seek to diminuate the production of acides acetics. However, in certain situations, we can be interested in augmenting, and favoring the production of glycerol which is considered positive for the quality. And so, it's on the choice of the bacteria that we choose? Well, there are the levures in effect that are known to produce a little bit more of glycerol in order to control the quantity of acides acetics and acides volatiles which can be interesting to have a vin which can be a little bit more or a little bit more of a douceur in certain circumstances. The last question is what does the glycerol mean? Well, there are a lot of debate on what really does the glycerol mean. In fact, traditionally, we consider it that it is called the port of the rondeur. D'autres would rather a little bit more of a douceur. In fact, it seems that these perceptions-là are not atteintes that at the level of glycerol that is elevated that is above 12 grams per liter. Well, it depends probably of the 20. In fact, the matrix 20, the perception of this douceur or this rondeur varies certainement. But, globalement, the glycerol is considered as something of a positive for the quality, even if the impact is not completely caractérisé dans les matrices branques rencontrées en odologie. Okay. Just on parle de rondeur, de douceur, etc. Je me permets de faire le lien avec le petit concours qu'on a lancé cette semaine où on demande à chacun en fait de venir présenter sa perception de la dernière bouteille qu'il a pu déguster. Je vous rappelle que le concours est encore valable jusqu'à dimanche soir. Donc, n'hésitez pas à poster sur le forum, à participer et puis surtout à liker pour la présentation qui vous aura le plus plu, le plus ému peut-être. Voilà. Et puis, comme pour le premier concours, il y aura des oeufs regagnants. On enchaîne avec une question pour Laetitia. La fermentation malolactique est-elle faite sur les vins rouges dans des régions chaudes du monde ? Alors, la fermentation malolactique, c'est une fermentation qui peut être réalisée à la suite de la fermentation alcoolique. L'objectif de cette fermentation est de transformer l'acide malique en acide lactique. Donc, ça va avoir pour impact de diminuer l'acidité du milieu. Donc, c'est vrai que dans les régions chaudes, souvent, on va vendanger des raisins qui ont un taux élevé en sucre et une acidité qui va être assez faible. Donc, on peut choisir dans certaines régions, en effet, de ne pas la réaliser. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que la fermentation malolactique a d'autres avantages. On peut la choisir aussi pas que pour diminuer le pH, pardon, augmenter le pH, excusez-moi, diminuer l'acidité. Mais on peut aussi, elle va apporter un petit peu d'arômes un peu différents d'un point de vue organoleptique. Alors, c'est sûr que les bactéries n'ont pas le même impact que les levures d'un point de vue arômes. Cependant, les vins qui ont subi une fermentation malolactique sont légèrement fruités mais plus confiturés. Donc, il y a quand même une évolution. Donc, pour certains, on peut désirer, même si on a une acidité qui est faible, un pH élevé, on peut choisir de faire la fermentation malolactique. À ce moment-là, il y a d'autres méthodes qui permettent d'augmenter l'acidité comme rajouter tout simplement de l'acide tartrique. Donc, ça, ça va être des choix de vinification. En sachant aussi que la fermentation malolactique a l'avantage de stabiliser, enfin, d'apporter un peu plus de stabilité au vin. Donc, un vin qui n'aura pas subi la fermentation malolactique devra être stabilisé par ailleurs. En trois mots, quoi. Voilà. OK. Merci. Hello. And next question is for Professor Bruno. Hello, Professor. I want to ask the brinness of wine has any influence of its acidity or what's the relationship between these two? Entre la brillance et l'acidité. Oh, between brine and acidity. There is no relationship between acidity and brillance. Actually, it is probably a misconception, but these parameters are completely disconnected and this visual perception that has nothing to do actually with acidity. OK. Thank you. And another question is before the harvest, the winemaker can have all of the information about the grapes and what information can make the decision to help him to decide the type of the wine to make? Usually, winemaker knows a lot about its vineyards and it is used to produce a kind of wine. So, what he will have to do is really to do some adjustment in terms of technological itinerary to drive the process, but it's not a new kind of brine that he will decide to produce knowing some new, having some new information about the grapes, for example. But he will have some information about, for example, the acidity of the grapes, so he can take the decision to manage this acidity, sometimes to add some acids to correct the deficient in acidity, or because of the management of the white-legged process, he can just gently adjust the process to reduce or enhance the acidity. This can be done also, for example, by avoiding malolactic fermentation if he knows that he has no acidity. He can also decide, for example, to manage its alcoholic fermentation by adding some nutrients for yeast when he knows that he has not enough nitrogen that can be used for the yeast to proceed correctly in terms of alcoholic fermentation. OK. Thank you, Professor. Est-ce que vous aviez remarqué d'autres questions sur le forum auxquelles vous voulez rajouter des indications, peut-être, Bruno et Laetitia ? Moi, j'en ai une dernière qui dit, en fait, vous avez évoqué dans les défauts des vins possibles, alors des brumes, c'est vrai que je pense que c'est plutôt des troubles. En fait, il y a eu un problème de traduction entre l'anglais et le français et on demande comment concrètement lors d'une dégustation on peut identifier, en fait, peut-être revenir sur ce mot brume, trouble, précipité, les différentes formes que ça peut prendre et effectivement, comment on peut le remarquer ? Les troubles ou les brumes peuvent être de différentes origines, ça peut être tout simplement des défauts de traitement des vins, c'est-à-dire que le vin, s'il n'est pas correctement clarifié, filtré, tout simplement, il va être, quand il est brut, à ses troubles parce qu'il y a des particules en suspension qui restent là, ça peut être quelques levures, ça peut être quelques cristaux, ça peut être quelques éléments issus du raisin qui sont en suspension et qui provoquent ce trouble. Ceci n'a pas une grande importance, en fait, sur la qualité du vin. C'est juste une gêne visuelle. C'est une gêne visuelle qui peut perturber parfois le consommateur ou le dégustateur. Voilà, donc il n'y a pas de connexion directe avec la qualité habituellement. Il en est de même de certains troubles que les winemakers n'apprécient pas trop, ce sont les troubles qu'on appelle protéiques, ce sont des, là aussi, une instabilité qui provoque des petites particules dans le vin qu'on n'aime pas trop et là aussi, bien sûr, on les évite mais en fait, sur la qualité sensorielle, ça n'a pas vraiment d'impact, c'est uniquement à l'aspect visuel. Ok. Donc on ne s'alerte pas forcément parce que le vin est trop bleu. Tout à fait. Est-ce que vous aviez d'autres points que vous voulez approfondir ? Non, je pense qu'on a tout vu. Eh bien, parfait. Merci du coup à tous les deux d'avoir participé. Merci, Jeanne, d'avoir servi d'interprète pour ce live en deux langues. On n'a plus qu'à vous dire à la semaine prochaine du coup, à mardi cette fois-ci pour le dernier live du MOOC Vignet 20 qui sera sur l'économie. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501